... Souvenons-nous que le 28 novembre 1960, l'indépendance de la Mauritanie va être proclamée. Il faudrait donc, si nous voulions donner satisfaction aux revendications actuelles, que l'ONU déclare s'opposer à l'indépendance de ces territoires ou refuse de l'admettre au sein de notre organisation. De quel droit le ferions-nous ? Sur quels principes serait fondée une telle décision ? Au moment où nous élaborons une résolution tendant à demander que soit proclamée l'indépendance de tous les pays sous administration coloniale, comment l'opinion publique mondiale comprendrait-elle que nous nous comportions de façon aussi contradictoire ? Je sais que d'autres arguments sont mis en avant. Nous en avons discuté devant d'autres instances avec les intéressés. On a fait valoir notamment que le gouvernement actuel de Mauritanie ne représente pas le peuple mauritanien. qu'il travaille au service de puissance étrangère, que des intérêts économiques puissants sont entre les mains de ces puissances. On parle de mines de fer de Fort-Gouraud, de mines de cuivre, etc., etc. Je prends l'hypothèse la plus favorable au gouvernement chérifien. Et j'admets, pour la commodité du raisonnement, que tout cela soit vrai. Est-ce que c'est en faisant obstacle à l'indépendance de la Mauritanie et en maintenant ce pays dans le système colonial que nous ferions échec à ces puissances étrangères ? Est-ce que, si le désir du peuple mauritanien est de s'intégrer à la nation marocaine, il n'aura pas plus de liberté pour le faire lorsqu'il sera indépendant ? En quoi, le fait de maintenir le système actuel rend-il l'intégration de la Mauritanie au Maroc plus facile ? Je me pose toutes ces questions. Et malgré tout mon désir de comprendre, je dois confesser que je ne comprends pas. J'ai beau tourner et retourner dans tous les sens les arguments qu'on nous a présentés, je n'y ai rien trouvé qui ait ébranlé ma conviction.